Bon, ça y est, j'arrive, j'arrive, il faut que je fasse le tour, là. Ça y est, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont encore là avec nous ce soir. On a passé toute une journée de Social Selling Forum, Clermont-Ferrand, c'est le quatrième du nom. C'est le troisième en Chéri en Os, parce que l'année dernière, on a fait un en ligne. Et c'est d'ailleurs, c'est le premier en Chéri en Os depuis le mois de février 2010. 20, 20, 20. On termine cette session par ce que tu vas présenter, d'ailleurs. Tiens, présente-nous nos deux amis et dis-nous ce qu'elles vont faire comme keynote. Avant qu'on continue, après, on va faire un petit retour d'expérience de la part des animateurs et ensuite un retour d'expérience de la part des participants qui sont encore là avec nous ce soir. Il y aura d'ailleurs une BD, Le monde sans fin a gagné, pour les participants, qui oseront s'exprimer. On votera. Donc, si vous osez vous l'exprimer, vous dites quelque chose d'intéressant. Mais avant, d'ailleurs, je vais d'abord ne pas oublier de faire mon cadeau à Laetitia. Laetitia, je te le ferai tout à l'heure. Non, je te le ferai tout à l'heure. Non, tu rigoles, parce qu'il faudra qu'elle l'ouvre et tout. Alors, c'est un peu genre. Bon, tu lances la keynote. Vas-y, lance ta keynote. Il faut savoir que ça fait 15 jours qu'il me fait le coup quand même. Alors, pour la keynote, à ma gauche, vous avez Peggy Capelle, toute belle vêtue de rose. Elle s'est mise de la même couleur que sur sa vidéo en marchant. C'est pour que vous la reconnaissiez. J'en suis sûre, je la connais maintenant. Qui va animer une keynote avec Stéphanie Joannan de l'autre côté. Elles vont nous parler en handicap et insertion en entreprise, mais elles ne vont pas plomber la fin de journée. Donc, je vous le dis tout de suite. Elles ont prévu de faire ça plutôt en mode humour. Alors, humour ou humour noir, je ne sais pas. Elles ne m'ont pas dit tous les détails. Donc, je crains le pire. Parce qu'avec elles deux, je ne suis jamais complètement sûre de ce qu'elles vont faire. Voilà, elles ont des fois... Elles peuvent aller loin dans le truc si on les pousse. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Tu y verras. Donc, on va voir. On va regarder ça tous ensemble. Et puis, il faut savoir que pour Stéphanie, à côté, c'est sa première keynote. Donc, comme elle avait peur de la faire toute seule, elle a embarqué Peggy, en fait. Voilà, c'est une technique. Si je vous dis de faire une keynote, vous avez le droit d'embarquer quelqu'un d'autre avec vous. Ça marche aussi. Donc, je vous laisse la place, les filles. Et puis, merci d'être venue à toutes les deux. Merci. C'est bon, c'est bon. Allez, on est parti. Alors, avec Stéphanie, on est parti sur un petit jeu cap ou pas cap. Donc, on va vous parler de handicap et un petit peu de RSE aussi dans la continuité de la journée. Alors, la RSE, on a fait plusieurs ateliers dessus. On a vu qu'il y avait plusieurs piliers et on va le connecter aussi au handicap. Moi, il y a un pilier qui me tient vraiment à cœur. C'est tout ce qui est lié au droit de l'homme, au droit de l'individu, relations et conditions de travail. Parce que du coup, quand on accueille des personnes en situation de handicap, elles ont des compétences, elles peuvent faire tout un tas de choses, mais parfois, il faut s'adapter. Donc, on verra avec Stéphanie qui a une expérience employeure dans le handicap qui est super intéressante. Alors, on voulait parler de la RSE sous l'angle du concret. Et du coup, vous allez voir, je vais poser des questions à Stéphanie, cap ou pas cap. Alors, la RSE, c'est des actions concrètes et tangibles. Donc là, je suis partie sur deux, trois petites idées, notamment par rapport à des actions dans l'environnement. Et je vais demander à Stéphanie, cap ou pas cap, la RSE, l'environnement, qu'est-ce que tu fais, toi ? Rien. Ah bon ? Je ne fais rien du tout. Non, je suis cap. Je suis cap de faire de l'éco-conduite. Les véhicules chez nous, on fait des tournées, les polyvalents tournent chez nos clients, on tourne sur tout le puits de dôme. Moi, je tourne aussi sur tout le puits de dôme pour aller voir mes clients. On fait des tournées qui sont raisonnables et raisonnées pour faire un minimum de kilomètres pour l'impact carbone, l'impact financier, moins de fatigue aussi. Donc, fais attention. Quand je travaille, moi, je suis basée sur le zoo. Quand je viens à Clermont, je ne viens pas voir un seul client. Je viens voir plusieurs clients. Quand je vais dans la vallée de Chaudufour, je fais la tournée de mes clients du Sensi. Voilà. Donc, je suis cap. Super. Après, les petites abeilles sur le toit, je vous les montre. On sait aujourd'hui qu'on peut intégrer aussi les animaux dans notre démarche RSE. Donc, il n'y a pas très, très longtemps, en me rendant à côté de l'immagrin, j'ai vu qu'ils avaient aussi des animaux qui entretiennent leurs espaces verts. Bon, on n'y pense pas toujours. L'intérêt, c'est de trouver des idées qui pourraient alimenter la RSE et qui ne seraient pas forcément des choses trop, trop complexes et compliquées à mettre en place. C'est applicable. Tu es cap de mettre des abeilles sur ton toit ? Alors, je ne suis pas cap. Je ne suis pas cap de mettre des animaux dans mon entreprise parce que je ne travaille déjà qu'avec des gars et c'est déjà suffisant. Bon, c'est tes petits bourdons. Hein ? C'est tes petits bourdons. Voilà. Bon. La partie maintenant, entreprise pérenne, entreprise économique, avec une dimension économique, partage des ressources. Cap, pas cap ? Non, pas cap. Si tu étais dirigeante de ton entreprise, par exemple, voilà, je vais vous montrer la tête. Non, pas cap. Les femmes gagneraient plus que les hommes. Ah, les femmes gagneraient plus que les hommes. Non, pas cap. Je voulais vous montrer l'image d'un patron qui, aux États-Unis, a décidé de diviser son salaire par 10 pour multiplier le salaire de ses employés et d'être payé aussi bien que ses employés. Alors, bon, pour information, il gagne 70 000 dollars par an. Mais voilà, il a permis à tous ses salariés d'être aussi bien rémunérés que lui. Donc, j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Alors, RSE, côté maintenant humain. Donc, cap ou pas cap, qu'est-ce que tu mets en place pour tes équipes ? Alors, cap et super cap, parce que donc, 50 % de mes salariés sont des travailleurs handicapés. Donc, dans ma profession comme entreprise de nettoyage, c'est des travailleurs qui sont aptes à faire du nettoyage, parce qu'on est quand même un métier où il y a quand même beaucoup, beaucoup de contraintes. Et justement, face à ces contraintes, on a mis en place sur le terrain des façons de nettoyer, d'entretenir les locaux, pour protéger les salariés. Alors, pour vous faire un truc très simple, dans notre métier, on doit remplir des seaux d'eau, mettre sur des chariots. C'est lourd. Donc, on ne travaille pratiquement plus avec des seaux d'eau. Les seaux sont vides avec des franges imprégnées d'eau et de produits. On a plus de franges et moins d'eau. Donc, du coup, je me suis dit, super, c'est moins lourd. Mais pourquoi les travailleurs valides, ils n'en profiteraient pas ? Pourquoi le travailleur valide, il devrait porter ses seaux lourds que le travailleur handicapé, il ne les porte pas ? Donc, du coup, on a, j'ai organisé sur la plupart de mes chantiers où c'est possible, sur 63, on fait une économie d'eau, une économie de pas, tous les salariés, même ceux qui ne sont pas handicapés. Donc, oui, je suis cap. Oui, même super cap. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, tu as basculé sur une autre approche en voulant aider le travail des personnes en situation de handicap. Tu as aussi aidé les valides et protégé les valides. Alors, maintenant, je vais vous faire travailler là. 80 %, ça vous évoque quoi ? Ça veut dire quoi, ce chiffre ? Est-ce que vous avez une idée ? Bon, il y en a qui ont un peu révisé avant de venir. Oui, j'ai des mains qui se lèvent. Allez-y. C'est l'handicap handicap. Oui, tout à fait. Alors, le handicap, on pense souvent au monsieur en fauteuil roulant qui couine un peu. Eh bien, pas du tout. Les personnes en situation de handicap dans des fauteuils à mobilité réduite, c'est que 5 % des personnes en situation de handicap. Donc, 80 % des personnes qui ont un handicap, finalement, c'est un handicap invisible. Ça veut aussi dire, peut-être, qu'aujourd'hui, dans l'assistance et dans vos ateliers, vous avez mis en place des contenus pour des gens qui pouvaient avoir un handicap et vous n'en êtes même pas rendu compte. D'accord ? Bon, peut-être que nous aussi, on est en situation de handicap et ça ne se voit pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple parce que quand on veut, finalement, intégrer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, il faut un petit peu chercher une meule de foin. Et des fois, on les a dans l'entreprise. Oui, aussi. Donc, il faut aussi, dans sa masse salariale, ouvrir la discussion. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais ouvrir la discussion et demander aux salariés s'il n'a pas un handicap. Parce que tout le monde ne fait pas une reconnaissance de travailleur handicapé parce que cette demande, elle est faite, en fait, pour aider la personne à trouver du travail. C'est pour l'emploi. Donc, une personne qui est en poste n'a pas cette reconnaissance. Et si elle n'a pas cette reconnaissance, elle n'est des fois pas remarquée au niveau de l'employeur. Elle a peur de le dire parce qu'elle n'a pas peur de perdre son travail. Mais cette personne, il faut l'accompagner pour ne pas qu'il y ait un problème de santé, aussi qu'elle soit absente, qu'elle soit... Enfin, qu'elle parte de votre effectif. Il faut la cibler pour pouvoir l'accompagner. Des fois, l'accompagnement est très simple parce qu'un handicap invisible, des fois, il n'y a rien à mettre en place. Je vais vous citer, par exemple, une personne qui est en rémission d'un cancer, qui est en reconnaissance travailleur handicapé, mais qui va très bien, qui a fini tous ses protocoles médicaux et qui a la santé, n'a pas besoin de... Certains n'ont pas besoin de postes adaptés parce que tout va bien. Mais vous pouvez savoir que vous avez une personne qui a eu un cancer et qui peut peut-être aussi à un moment avoir un problème dans sa tête parce qu'elle peut aussi à un moment donné, si elle est malade, se remémorer tout ça et être absente. Donc, il y a du suivi à faire sur les salariés et vraiment, vous avez des diabétiques, vous ne le savez même pas. Tout à fait. Et puis, l'obligation aussi. Oui, on va en parler après. On en parlera après. Alors, 1 sur 5. 1 sur 5, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être quoi, ce chiffre ? 1 sur 5 ? Oui, on répondra à l'obligation d'embauche. Après, on va en parler. On est 1 sur 5 à un moment donné à avoir un handicap dans sa vie ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait quand même pas mal de gens dans la salle. Voilà. Si on respecte ce pourcentage. Donc, c'est pour ça que ma petite affiche dise tout ce qu'ont plus loin cerné. Donc, voilà, soyons concernés. Effectivement, en France, on a 1 sur 5 qui est en situation de handicap. Donc, c'est quand même assez énorme. Bon, là, on vous a remis quelques données chiffrées avec Stéphanie. On a 12 millions de citoyens en situation de handicap. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais vous, dans vos rôles d'employeur, si demain, vous êtes amené à recruter des salariés en situation de handicap, on en parlera un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, on voit que c'est quand même compliqué parce qu'on a parfois du mal à identifier ces personnes qui ont parfois peur aussi d'en parler. Un petit rappel rapidement. On a une loi handicap en 2005 qui sort pour vraiment définir ce qu'est le handicap. Le handicap, c'est une limitation d'une activité, c'est une restriction qui peut être temporaire, qui peut être durable ou définitive. Donc, c'est une limite à faire quelque chose. Ça peut être une limite auditive, ça peut être une limite sensorielle, une limite physique. Voilà. C'est une limitation d'une partie de mes activités. Ça peut être lié à des fonctions mentales, des fonctions cognitives. Voilà. Une maladie invalidante. Stéphanie a parlé du cancer. Le diabète fait partie aussi des maladies qui peuvent être reconnues comme handicapantes. Alors, autre question. Quel est le point commun entre tous ces personnages ? Donc, vous allez retrouver Andy Warhol, Einstein. En bas, c'est l'ingénieur Tesla. En haut, c'est Jefferson, donc président des États-Unis. Et tout au bout, c'est aussi un homme célèbre. Handicap invisible. Handicap invisible. Handicap invisible. Yes. Mais lequel ? Autiste. Non. Oui. Autiste. Donc, on est sur des personnes qui souffrent d'autisme. Asperger. Yes. Bon point. Asperger. Allez, on enquille. Quel était le handicap de cette personne ? Mucoviscidose ? Mucoviscidose ? Malade. C'est ce qu'ils ont dit. Tout à fait. Grand corps malade. Vous le reconnaissez, là ? C'est des contemporains. Oui. Tout à fait. Il a eu un accident et du coup, il a perdu... Ah bon ? C'est vrai ? Bon, ça, c'est le goût. Moi, moi, j'adore. Ah bon ? Vous aussi. Aussi. Ah, je suis désolée, c'est pas dans ma fiche. Polyarthrite. Bon, voilà. Et frisette. Frisette. Oui, alors, elle a une problématique, c'est qu'il faudrait qu'elle change de coiffeur. Mais ça, on n'a pas prévu. Quel est le handicap de cette jeune femme ? Elle manque un bras. Si, elle a le bras. Désolée, elle est trop belle. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, People, c'est la première dauphine de l'élection Miss France d'il y a 2-3 ans. Non, elle n'est pas muette. Ouais, elle est malentendante. Quel est le handicap de cette femme ? Elle est pilote de ligne. Elle va être pêlée. Ouais, tout à fait. Dorine, elle est paraplégique. Donc, elle est championne de voltige. Et grâce à son action, les paraplégiques peuvent reprendre une activité aérienne. Voilà. Elle a fait passer une loi il y a quelques années. Elle était... Tu l'as croisée, toi. Oui. Voilà. Tu étais à l'école avec elle. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Alors, du coup, là, je vais poser la question à Stéphanie. Bon, Stéphanie, tu recrutes régulièrement des personnes en situation de handicap, mais ils sont où ? Mais moi, je ne recrute que les Miss France, hein ? Alors, si vous voulez, mon numéro de téléphone pourrait avoir un devis chez la Miss France. Ils sont où, les travailleurs handicapés ? Comment je fais pour les recruter ? Est-ce qu'ils vont me dire ? Coucou, je suis là ? Est-ce qu'ils vont m'appeler ? Donc, non, c'est compliqué. On ne travaille jamais tout seul dans le monde de l'handicap. Je travaille avec le Cap Emploi. Donc, c'est eux qu'on va retrouver aussi dans un service de l'emploi au niveau du pôle emploi. Les associations, on travaille avec les assistantes sociales, on travaille avec beaucoup de personnes. C'est un cheminement qui n'est pas toujours facile pour un travailleur handicapé d'arriver jusqu'à l'employeur. C'est pareil, une fois que moi, je l'ai en place, une fois que j'ai cette personne en place, c'est pareil, ce n'est pas évident pour moi de comprendre son handicap parce que je suis là, je ne suis pas médecin. Donc, je vais travailler avec l'AIST pour aménager des postes. S'il faut aménager des postes, on travaille, on est pluridisciplinaire. On ne travaille pas seul dans son coin, il ne faut surtout pas travailler seul. Et je travaille aussi, enfin, c'est aussi, on est bénévole avec la CPME quand on va faire du tutorat de personnes handicapées qui recherchent du travail. Et on travaille avec toutes ces institutions pour pouvoir avancer et faire correctement. Parce que ce n'est pas à tout de dire, bon, nous, on est une entreprise adaptée, venez travailler chez nous, point. Il faut mettre les gens en sécurité. Il faut que le travail soit fait aussi chez nos clients. Il faut la qualité, il faut que ça soit fait. Donc, on travaille à plusieurs. Donc, mais c'est souvent, ils sont où on les cherche. Oui, tout à fait. Alors, juste pour rappeler que les personnes en situation de handicap ont une difficulté à trouver un emploi, alors que finalement, elles ont des compétences. Tout à l'heure, sous l'angle du jeu, devinez le handicap de différentes personnes. Vous avez vu, c'est des personnes brillantes, c'est des personnes motivées. Aujourd'hui, on a aussi une obligation en tant qu'employeur, une obligation d'embauche. 6% des employés ou des salariés d'une structure doivent avoir cette fameuse reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. À partir du moment où l'entreprise a plus de 50 salariés, on doit avoir ces fameux 6%. Pour autant, puisque tu oeuvres dans ce domaine, Stéphanie, que tu es vraiment investi, on a la problématique d'identification. Ça peut être vécu comme un frein par certains collaborateurs, par certaines personnes. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous montrer 2, 3 profils de personnes en situation de handicap qui communiquent ouvertement sur les réseaux sociaux et qui, à mon sens, aident à changer l'image du handicap. Donc, vous pourrez aller gratter. J'ai pris des gens que je suis sur LinkedIn qui ont énormément d'humour. Donc, il y a Philippe Croison. Donc là, on voit c'est une petite capture d'une de ses vidéos. Il fait des trucs mais hilarants. Je n'étais pas sûre qu'on ait suffisamment de réseaux. Donc, du coup, je n'ai pas téléchargé ces vidéos sur YouTube, enfin, les liens. Mais vous pourrez le suivre. Philippe Croison, pour la petite histoire, il a amputé des deux jambes et des deux bras. Et pour autant, il nage. Il a fait une course, il a traversé la Manche. C'est quelqu'un de vraiment hallucinant rien que d'en parler. J'en ai la chair de poule. Le 9, il n'en a pas la réalité. Oui. Le 8. C'est vrai ? Oui, il aimerait bien. Ah, génial. Deux autres profils. Enfin, deux autres profils. Il y a Antoine, un handicapé, qui communique aussi pas mal sur des actions en lien avec le handicap. et peut-être que certains, vous le suivez, Benjamin Louis, parce qu'aussi sur LinkedIn, il a été élu Top Voice 2019. Pareil pour moi, c'est vraiment un super influenceur dans ce domaine. Donc, si vous avez envie de faire changer les codes en tant qu'individu, on peut être sensible à cette cause. Bon, moi, c'est mon cas. Comme l'a dit Stéphanie, on est toutes les deux bénévoles dans une assoce. On accompagne les personnes en situation de handicap à retrouver, en fait, du travail et à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir mieux se positionner. Moi, je dis beaucoup, je communique avec Benjamin et avec Philippe Croison, beaucoup, parce qu'on n'est pas en vrai, bien sûr. Et ils m'aident à prendre de la hauteur sur mon poste avec leur façon de faire, leur réaction. Et ça fait trois ans, moi, que je suis seulement dans l'économie solidaire. Et c'est en lisant ces personnes que j'ai vraiment aussi pris de la hauteur. J'ai essayé de... Parce qu'il faut comprendre un handicap. Ce n'est pas tout de dire je fais ce métier-là, je vais aider. On est quand même une entreprise. On n'est pas toujours dans une démarche d'aide parce qu'on est employeur. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut comprendre comment communiquer. Et ils aident beaucoup. Ils aident beaucoup. Ils sont bien. J'aime bien, Benjamin. Dernière publication qui m'a aussi interpellée sur les réseaux sociaux, c'est Decathlon qui s'engage en faveur d'une image plus positive du handicap et qui décide de relooker ces places de parking en les associant à travers l'image fauteuil, petit carré bleu, fauteuil roulant, qui finalement relook ça sous l'angle du sport. Donc, j'ai trouvé l'idée intéressante et on avait envie de la partager avec vous ce soir. Finalement, on peut faire bouger pas mal de choses. Voilà, on en a fini pour la keynote et si on a un petit temps d'échange qui nous est offert, j'ai envie de vous dire, voilà, vous, par rapport au handicap, cap ou pas cap, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble facile d'aborder cette question en entretien de recrutement ? Est-ce que vous travaillez avec des personnes en situation de handicap ? Allez, on est parti ! J'aimerais savoir comment justement on arrive à prendre de la hauteur et comment malheureusement le jugement peut faire pour ne pas être affecté par notre jugement premier. Alors, quel jugement premier ? Dans quel sens ? Dans le sens, on va regarder une personne tout de suite, on va se dire est-ce qu'elle est capable ou pas de le faire parce que c'est plus ou moins humain et comment on arrive à transcender ça ? Alors, c'était une de mes difficultés de demander à la personne si elle était capable, si elle allait être fatiguée ou pas. Donc, je ne me suis pas formalisée, je lui ai posé la question parce que je ne sais pas. Alors, souvent, nous, on est entreprise adaptée, ils vont venir vers nous mais ils ne vont pas dire spécialement leur handicap parce qu'un handicap qui va se voir, ça va être facile mais quand vous avez une personne comme vous dans l'Assemblée qui vient, on ne sait pas ce qu'elle a la personne. Donc, comment lui poser la question sans aller trop loin dans sa vie privée ? Comment lui poser la question si elle est capable sans la vexer ? Parce qu'une personne qui a un handicap, elle peut être très très mal dans ses baskets et très mal le vivre la question. Eh bien, maintenant, moi, je verbalise, je le dis, je ne suis pas toujours à l'aise, je le dis à la personne, je ne suis pas toujours à l'aise de poser cette question, j'espère que vous allez bien le prendre. Je donne mes émotions d'entrée de jeu. Et après, on embauche des personnes, une fois qu'ils sont aptes, on considère qu'ils sont aptes. Donc après, ils sont aptes à faire la tâche et ils doivent faire la tâche. On passe à notre cap après. Moi, j'ai eu l'occasion de recruter volontairement, d'être sur une politique volontariste de handicap dans une entreprise qui avait une approche handi-accueillante. Et la première chose que je faisais, je ne savais pas qui est-ce que j'allais recevoir en face de moi, ce n'est pas écrit sur la tête de la personne. Parfois, ce n'est même pas écrit sur son CV. Et du coup, moi, j'avais fait le choix dans mon bureau, derrière moi, d'avoir en fait une affiche de l'AGFIP. Donc l'AGFIP, c'est une agence, une association qui gère les fonds de handicap et qui accompagne les personnes en situation de handicap qui était très explicite. Donc déjà, la personne, elle voyait cette affiche. Je pense que ça faisait écho quand même. Et à un moment donné, je posais des questions ouvertes sur les conditions de travail, comment elle voyait son travail, si elle avait des limites dans l'exercice de son travail et comment on pouvait l'aider. Dans le but de faire parler la personne, et parfois, ça venait assez naturellement, la personne me disait, ben voilà, j'ai un handicap et elle développait ce qu'elle avait. Donc moi, je n'avais pas besoin de savoir, mais pour autant, je pense aussi, il y a le regard et la bienveillance qu'on met sur les gens qui donnent, qui dit qu'on a envie de se confier. Voilà. Autre question ? Autre question ? Oui. Je fais un parc des sculptures où c'est la lutte contre justement la violence, l'handicap et qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter quelque chose peut-être de mieux que j'ai encore ? Oui, comment je pourrais aider les handicapés dans ce sens-là ? Je ne sais pas si je m'explique très bien. Oui, oui. Si, si, j'ai compris. C'est les rochers de Rossino que tout le monde connaît plus ou moins. D'accord. Après, dans cette approche, vu que vous luttez contre les discriminations et la violence, ça pourrait être d'organiser un événement avec des associations. Donc Stéphanie, vous a parlé de Cap Emploi. C'est l'Agence pour l'emploi des cadres des handicapés, pardon, des personnes en situation de handicap. Moi, je vous ai aussi parlé de l'AGFIP. Ces associations, elles sont basées sur Clermont et de prendre contact avec elles pour voir si vous pouvez créer un événement pour parler positivement du handicap. Ça pourrait être très bien. Merci. Par rapport au handicap, forcément, ça me fait écho puisque je suis référence handicap. c'est peut-être pas une question, mais une réaction par rapport à ce que vous disiez. Moi, mon plus grand rêve et peut-être même plus mon plus grand objectif, c'est qu'aujourd'hui, la définition du handicap au niveau du droit européen, c'est que c'est une personne qui est dite anormale pour la société. L'objectif, c'est que la vision sociétale puisse changer parce que qui c'est qui est normal finalement ? Chaque individu a ses propres différences et c'est ça qui fait et qui enrichit finalement la culture. Bien sûr. Et donc, c'est plus un partage où l'objectif final, ça serait qu'on ait une nouvelle définition du handicap. Merci. Merci. Merci pour votre présentation. J'aurais une petite question. Est-ce qu'il existe un label qui reconnaît les entreprises handi-accueillantes ? J'aime bien ce terme. Et qui permet en tant qu'handicapé de dire cette entreprise-là a une vraie démarche parce qu'en fait, on voit les offres d'emploi que l'entreprise a une démarche en disant qu'à compétence égale, elle va prendre des personnes handicapées. Dans les faits, elles ne le font pas. Elles aimeraient le faire, elles ont l'intention de le faire et il y a beaucoup, beaucoup de bonne volonté mais pour X raisons, l'accès au sanitaire, les marches, le parking, enfin... Il faut qu'ils choisissent leur handicapé. Comment ? Ils choisissent leur handicapé. Oui, ils choisissent leur handicapé. Ils choisissent les handicapés. Voilà, en fonction des dispositions. Mais la question, c'est est-ce qu'il existe un label qui permet d'identifier les entreprises handicapées et comment en tant qu'handicapé, je peux les reconnaître et est-ce qu'on a un chiffre du quantité d'handicapés dans telle entreprise ? je dis tiens, j'ai EDF, j'ai Air France. Comment on peut savoir combien ils ont d'handicapés ? Est-ce qu'ils ont 5 %, 10 %, 1 %, 0 % ? Comment on a cette information ? Oui. Alors, un label à proprement parler, ça n'existe pas aujourd'hui. Deux façons de se positionner ou de se renseigner quand on est en situation de handicap. La première, c'est qu'il y a un réseau des référents handicap. Alors, en Auvergne, il existe, il est identifié, supporté par le MEDEF. Donc, c'est des gens qui ont vraiment le rôle de référents handicap dans l'entreprise, dont leur objectif, c'est de répondre aux obligations légales, premièrement, et deux, aussi de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. D'accord. Oui, non, mais je réponds, je réponds. Deuxième approche, les entreprises doivent publier tous les ans, c'est une obligation RH, légale, doivent publier ce qu'on appelle un bilan social. C'est un document qui est publié tous les ans à l'intérieur duquel tu sais quel est le pourcentage de personnes qu'ils ont embauchées. Oui, c'est public. Ça fait partie des obligations légales et c'est aussi en lien avec la RSE. Eh bien, Google est mon ami. Ce n'est pas un document, enfin, comment te dire ? C'est pas... Alors, c'est publié sur Google. sur Google, sur Google, tu vas taper, tu m'as parlé EDF, Vinci, voilà. Tu as accès dans le site internet de l'entreprise, tu as un lien vers le bilan social. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés si je ne te raconte pas de bêtises. Mais, ils ne sont pas référencés dans un label. belge. Voilà. Donc, ça, ça pourrait être une proposition de loi, tiens, par exemple. Mais, par contre, il y a des entreprises comme la mienne, les entreprises avec l'économie solidaire, des entreprises adaptées où c'est 55%, c'est une obligation, sinon on perd, on n'est plus l'entreprise adaptée. C'est une obligation d'embauche de 55%. Ce qu'il faut savoir, quand on dit travailleur handicapé, donc, il y a les gens qui ont la reconnaissance RQTH, mais il y a aussi des gens qui sont invalides. Il y a aussi un truc, enfin, personne ne sait, mais par exemple, les pupilles de la nation, les pensionnés de guerre. Donc, en fait, ça englobe plusieurs personnes. Et vous avez aussi, donc, nous, on est entreprises adaptées, mais après, vous avez aussi tout ce qui est ESAT. Toutes ces entreprises-là, c'est officiel. C'est leur travail. On est là pour les travailleurs handicapés. Je crois qu'on va clôturer la keynote si vous avez d'autres questions. on va les applaudir bien fort. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements On en sait qu'il y a rien. Bon, et pendant que vous êtes là, votre retour d'expérience sur la journée d'aujourd'hui. Chacune d'entre vous qui vous êtes déjà sur la scène. Moi, je n'ai pas vu Châtelan, c'est dommage. Vous avez bien voulu. Oui, Châtelan. Ah, je n'ai pas vu Châtelan. Moi, j'ai apprécié la journée. Voilà, ça m'a rappelé ce qu'on avait vécu il y a quelques années en arrière. Qu'est-ce que t'as appris ? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Pour faire un social selling forum en tant qu'animateur, il faut être en forme, il faut être concentré et pertinent dans les réponses parce que, comme tu viens de nous le montrer, on a très peu de temps pour répondre. et ça, ça sera mon axe de progrès de l'an prochain parce que je ne sais pas faire. Super ! Bon, alors, je demande aux animateurs qui veulent s'exprimer de venir sur la scène ici, à côté de nous et de nous donner leur retour d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez inscrit aujourd'hui ? Qui veut venir ? Animateur et sponsor, d'ailleurs. Venez, venez. Faites attention à la marche. Et donc, il n'y a qu'une seule question, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? D'accord ? C'est dans ce sens-là, qu'est-ce que j'ai appris ? Pas qu'est-ce que j'ai appris aux autres, enseigner aux autres. Bastien, qu'est-ce que t'as appris ? Comment tenir le micro ? Oui, comme ça. Déjà, j'ai appris, en tout cas, j'ai réappris que c'est quand même mieux de se voir en vrai que par Zoom, que c'est cool aussi d'avoir les retours directs des personnes parce que quand on fait un webinar, c'est génial, on a 40 participants mais quand on voit les gens en vrai, c'est mieux, on les voit à qui c'est autre. Sur le terme de contenu pur, c'est marrant de voir qu'il y a plusieurs façons entre guillemets d'arriver à un résultat que parfois on n'est pas toujours d'accord ou autre mais que c'est cool d'avoir divers avis, c'est cool de voir des personnes qui ont réussi à atteindre un objectif qu'on a envie d'atteindre et qui n'ont pas forcément pris la même route que nous. Donc écoute, moi pour l'instant, dans un premier temps, c'est ça que j'ai appris d'un point de vue purement concret. Et nous, on a appris beaucoup de choses sur TikTok tout à l'heure. Merci. Qu'as-tu appris toi ? Alors lui, il s'appelle Olivier Le Vigne pour ceux qui ne sauraient pas. Qu'est-ce que t'as appris ? Je regrette de ne pas avoir participé plus sur la partie TikTok. Ah, moi aussi. Non, moi ce que j'ai appris ou découvert, c'est par rapport peut-être aux éditions précédentes, les participants avaient des questions, alors non pas qu'elles n'étaient pas intéressantes avant, mais des questions très pertinentes, très intéressantes, mais étaient plus dans j'ai envie de comprendre au lieu de j'ai envie de connaître. Et ça, ça a été pour moi un peu la révélation de la journée. C'est qu'avant, j'avais l'impression que les participants venaient pour connaître, savoir de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, ils venaient plus pour comprendre et savoir comment je l'articulais et comment je le faisais. Et ça, c'était une belle révélation. Merci. Allez, d'autres animateurs, encore quelques animateurs. Voilà. Tiens, mais vous pouvez vous mettre de côté si vous voulez, parce que sinon, ça va être compliqué. viens de mettre là, voilà, là-bas. Alors, moi, je n'ai pas été animateur cette année, j'étais plutôt sponsor, même si j'ai eu le plaisir de partager l'atelier RSE et c'était là aussi très intéressant et des questions là aussi pertinentes. J'ai appris ou redécouvert qu'en écoutant toutes les interventions aussi très pertinentes qu'il faut réfléchir avant d'agir. Si je retenais quelque chose à la journée, c'est bien ça. C'est ce que j'ai entendu toute la journée dans l'atelier, dans notre salle. Voilà. On a vraiment mis une politique sociale dans notre groupe, donc le groupe Allianz, il y a depuis 8 ans maintenant, directement coaché par LinkedIn, donc on a cette chance, c'est des voisins à la défense. Et les premiers mots qu'on nous avait dit à l'époque, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas y être. Et ce que je peux dire et remercier Laetitia de m'avoir sollicité cette année encore, l'erreur que j'aurais pu faire aujourd'hui, c'est de ne pas être là. Voilà, parce que j'ai passé vraiment un moment très instructif, très sympathique et puis j'ai vu des gens effectivement concernés, intéressés, qui avaient des bonnes questions et qui, je pense, tout le monde a progressé aujourd'hui. Voilà Loïc, ce que je peux te dire pour la journée. Et merci de ton sponsoring. Je t'envoie la facture effectivement ce soir ou demain parce qu'il m'a dit avant le 10 parce qu'après c'est fermé. Bon, y a-t-il encore un animateur qui veut s'exprimer ? Ah Dominique, je savais bien, Dominique, il vient de Toulouse. Mais il vient ici, il faut venir ici. Merci Loïc. Alors, déjà merci pour l'organisation. Moi ce que j'ai trouvé, c'était qu'il y avait, j'ai trouvé en fait des gens qui étaient maintenant de plus en plus conscients que le social selling et que l'internet peut créer de l'emploi. Et j'ai aussi trouvé des gens qui cherchaient des recettes parfois un peu stéréotypées alors que je pense que l'espace d'expression, justement d'internet permet vraiment de se rencontrer soi et de définir son propre projet. Donc à la fois, je suis hyper enthousiaste parce que je vois qu'il y a tout un univers de prise de conscience qui est en train d'arriver. Et puis j'ai trouvé aussi des gens un petit peu parfois abattus dans un contexte où ils étaient un peu paumés. et ça, ça revalorise d'autant l'importance de tes travaux, Loïc, et de continuer ce type de mission parce que l'heure est... Notamment si on élève un petit peu le débat à l'échelle internationale, la France, c'est encore ce pays où malheureusement trop souvent on est un petit peu dans l'assistanat, on attend que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, on attend que quelqu'un ait une initiative, on attend... Et voilà, c'est un petit peu aussi ce qui m'a choqué aujourd'hui pour être tout à fait transparent parce que le social selling, c'est vraiment un espace aujourd'hui d'expression, de trouver chacun sa différence. Je trouve génial cette idée en fait autour du handicap. Moi, là aussi, j'ai appris plein de choses et on se rencontrera parce qu'il y a aussi des manières d'aider les personnes à mobilité réduite à savoir comment travailler à domicile avec ces technologies-là. Et voilà. Donc à la fois, voilà, super conscient qu'il y a des choses à faire et puis à la fois, envie de donner un message d'espoir et haut les cœurs, j'ai envie de dire, pour que les Français se bougent un petit peu dans ce domaine. Et merci à tous de votre participation. Et merci à toi qui vient de Toulouse. Voilà, on s'applaudit. Et lui, il vient de Toulouse en plus et il supporte le social selling forum Satellis Transition annuellement, quasiment. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre animateur qui veut parler, c'est... Oui, bah oui, il y avait Marc. Vas-y Marc. Tu veux le mettre où tu veux. Ouais, bah non, 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 non. Allez, je le mets là. Moi, parce que toute la journée, je me suis... Non, mais le proche, parce que j'ai baissé le... Allez, vas-y, vas-y, parle. On n'en est plus à ça près. Bon, je vais rester sobre puisque c'était aussi une des thématiques de la journée. Beaucoup de choses ont été dites, je suis complètement d'accord sur ce qui a pu être partagé. Partage d'expérience, je pense que c'est ce que je retiendrai à la fois des participants, à la fois des animateurs. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas à la base, puisqu'on est acto et rache, nous, sur une logique extrêmement focussée sur le social selling. Et je me suis dit, peut-être qu'effectivement, je n'apporterai pas ou je n'apprendrai pas. Et c'est une vraie erreur. Voilà. Donc, de la nourriture, aujourd'hui, au niveau de cette transversalité de thèmes qui vont du handicap jusqu'à la sobriété numérique, j'ai aimé cet éventail très large. Et je profite du coup, je suis peut-être le dernier, à intervenir sur l'animation, ou en tout cas, sur le témoignage d'animation pour remercier la logistique. Alors, en ton nom, peut-être, mais également tous les jeunes que j'ai vus participer avec beaucoup de bienveillance à cette journée. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Merci beaucoup. C'est d'autant plus beau que tu soutiens également le social selling forum, Clermont-Ferrand. Exactement. Voilà. Et je laisse le micro à la bonne place. C'était un test, aujourd'hui. C'était un test, aujourd'hui, avec les vidéos et tout. C'est pas fini. Bon, écoutez, moi, on va d'abord faire parler quelques participants et ensuite, on fera les remerciements dans ce sens-là. D'accord ? Donc, si vous voulez bien, retournez à votre place. Et maintenant, il y a un livre à gagner. Mais avant que vous le gagnez, je vais offrir le même à Laetitia, qui est là. Laetitia, tu vas pouvoir l'ouvrir. Je voulais enfin, enfin... Vas-y, ouvre-le et montre-le. Enfin, ça va. Donc, Loïc m'a beaucoup, beaucoup parlé de ce livre. Et il n'a pas de stock à Paris. Alors, il faut savoir qu'il y a du stock. Nous, la librairie Esprit BD, en fait, à Clermont. Et je lui ai fait une photo en lui disant « Mais tu n'as qu'à venir en Auvergne et en acheter. » Nous, on sait s'organiser. Et on sait en avoir. Donc, il faut qu'il vienne nous soutenir notre commerce local. C'est la prochaine étape pour Loïc. Oula, ça, c'était une librairie locale qui me l'a vendue au Péreux. Merci, Loïc. Alors, ça s'appelle « Le monde sans fin ». C'est une BD en 350 pages, 1,3 kg. Jean-Marc Jankovici que un certain nombre d'entre vous connaissent ici dans la salle. Et d'autres devraient le connaître sur LinkedIn, notamment. Et sur YouTube, où il fait des super conférences. Et le livre est génial. C'est le cadeau de Noël. Si vous n'en avez pas encore fait, allez l'acheter à quelle librairie ? Esprit BD à Clermont-Ferrand, derrière les arcades, là-bas vers la Pref. Voilà, il y a le même livre. Ne demandez pas les noms des rues, je ne les sais pas. Et si vous le désirez, il y a maintenant le moyen de le gagner. Donc, ce que je vais vous proposer, qui est-ce qui veut s'exprimer sur son retour d'expérience pour aujourd'hui ? Vous montez sur la scène et vous avez une chance de gagner ce livre. Laetitia décidera qui va le gagner. Estelle ? Allez-y, viens, viens monter. Non, mais il faut monter ici, obligatoirement sur la scène. Il n'y a pas de questions. Allez, venez, venez, venez. On a une future intervenante pour la prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main ? Alors, bien tout de suite. Venez par ici, venez par ici. Vous êtes déjà deux en concurrence. Allez, hop, on continue. Venez par ici. Venez par ici. Non, non, les femmes, c'est bon. Les femmes, c'est bon. Moi, j'aime bien les femmes. Oui, oui, oui. Tu reviens. Non, attention, il n'y en a qu'un seul qui gagnera. Donc, si tu as un concurrent de plus... Non, mais... Ah, vous l'avez l'impression. Alors, la question est la même que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? D'accord ? Et en fonction de la manière dont vous allez l'exprimer devant le public et devant la caméra, vous voyez la caméra ici, Laetitia va décider qui d'entre vous va avoir le cadeau. C'est toi qui décide, d'accord ? Voilà, tu commences. Alors, tu le portes ici à peu près, d'accord ? Tu n'as pas osé lui le dire, mais moi, tu me l'as dit bien. Tu m'as dit entre les seins au milieu de la poitrine, donc... Oui, voilà, c'est ça. Je te remercie d'avoir pris les choses en main. Alors, si j'avais un retour à faire de cette journée, j'ai été ravie, en fait, de participer. Donc, moi, je travaille... Donc, AGFS, donc on est sponsor aussi aujourd'hui de cet événement. Je travaille dans le marketing, je gère des réseaux sociaux, donc j'ai appris énormément de choses. J'ai pu partager mon expérience avec des professionnels et comme je travaille en grande partie seule sur cette partie-là, ça fait du bien aussi d'avoir aussi un retour sur les pratiques qu'on peut avoir en entreprise. Nous, on est plutôt sur un... on est dans un petit groupe, on est une petite équipe. Donc, aujourd'hui, j'ai pu avoir aussi les pratiques d'entreprise qu'on détaille aussi plus importantes, de personnes qui travaillent seules, etc. Et pouvoir confronter les manières de travailler, ça rassure. Ça donne aussi des nouvelles idées. Un nouvel élan aussi pour lancer des nouveaux projets et puis voir les choses sous un autre angle. Donc, je pense qu'on va développer pas mal de choses. Je pense qu'on va aussi développer notre présence sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, sur lesquels on n'est pas encore présent. GFS, c'est une école. Donc, forcément, on cible aussi les jeunes et donc ça nous paraît être un réseau social complètement adapté. On y pense depuis un moment et je pense qu'on va sauter le pas maintenant. Pour faire un lien aussi avec GFS, GFS, c'était plus d'une centaine d'étudiants qui étaient présents aujourd'hui. Qui étaient présents, pourquoi ? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante des formations et pas que sur des formations en marketing, mais aussi sur des formations en ressources humaines. On avait des filières comptables qui étaient là aujourd'hui. On avait des BTS MUC, MCO, qui sont liés à la vente, mais qui ont en fait toute une partie réseaux sociaux dans leurs formations. Qu'est-ce que j'aurais oublié ? En fait, tu fais la pub de GFS, si je comprends bien. Le retour d'expérience. C'est super d'ailleurs. Tu ne l'as pas fait ce matin suffisamment, d'ailleurs, je trouvais. Parce que... Oui, à l'arrivée en temps, voilà. Bon, tu as perdu, alors on continue. Alors, si je puis me permettre, c'est un vrai retour d'expérience parce que ce matin, sur le premier atelier auquel j'ai participé, une des premières choses qui a été dite, c'est qu'en fait, il pouvait y avoir parfois un fossé entre les pôles marketing et les pôles vente. Et en fait, ce qui est de moins en moins le cas, et ça, ça a été souligné, mais c'est aussi de moins en moins le cas, puisqu'en fait, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés à la vente sont formés aussi aux réseaux sociaux et au marketing. Voilà. Social Céline, c'est pour vendre, d'ailleurs. On est bien d'accord. Jean-Pascal, voilà. C'est pour vendre. OK. Merci beaucoup pour ce témoignage. On l'applaudit. Alors, comment t'appelles-tu et qu'as-tu appris aujourd'hui ? Alors, je suis Estelle de Régon. Donc, je travaille aussi à GFS, donc avec Océane et Élise. Là, on a la team GFS. Alors, moi, au cours de la journée, j'ai assisté à différentes formations qui étaient en rapport avec tout ce qui était RH, bien évidemment, le commerce, la vente et la sobriété numérique. Hein, Marc ? Donc, moi, j'ai vu plein de choses. Après, il y a des choses qui font... où on se pose des questions. Donc, alors, côté RH, moi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, le côté RSE, c'est très intéressant. Mais par exemple, là où on se pose des questions, c'est que, voilà, j'avais vu la conférence, donc avec vous, Bastien, sur le côté TikTok. Donc, effectivement, ça vend du rêve. On a envie d'aller sur TikTok. Mais il y a aussi la conférence où il y avait Marc sur la sobriété numérique, où il se dit, bah, il faut être sur les réseaux, mais pas trop parce qu'il y a l'impact environnemental. Donc, en fait, voilà, c'est... Il faut trouver le juste milieu. Mais donc, voilà, on arrive à avoir les bons côtés et les bonnes pratiques, un peu de toutes les bonnes pratiques. Donc, voilà, je trouve que des conférences comme ça, ça permet d'avancer et de progresser mes côtés positifs. Oh, elle n'a pas fait de pub, en plus. Bon, alors là, je m'incline. Alors, tu as la tâche difficile, là. Vas-y, tu termines. Comment t'appelles-tu ? Alors, moi, c'est Élise. Forcément, l'ensemble des thématiques... Pardon, ici. L'ensemble des thématiques qu'on a vues aujourd'hui me font écho de par mon métier en ressources humaines, que ce soit le bien-être au travail, que ce soit la notion d'handicap, bien entendu, mais aussi le marketing. Aujourd'hui, la marque employeure rentre dans les ressources humaines tout doucement. Et donc, s'y mettre, connaître, avoir un minimum de connaissances dans les réseaux sociaux, c'est important. On a appris la sobriété numérique avec un enrichissement humain qui est tout aussi important. Et donc, c'est sûr qu'il faut trouver le juste milieu entre se prouvoir sur les réseaux sociaux sans trop polluer la planète. Eh bien, merci beaucoup. On l'applaudit également. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas un garçon ou un homme qui veut s'exprimer ? Même un jeune. Est-ce qu'il y a encore un jeune ici ? Je ne suis pas sûr. Hors GFS, oui, ce serait pas mal, non ? Non ? Une fois ? Je voulais offrir ça. Non ? Oui ? Voilà. Ah ben oui. En plus, par la sérendu visée, comme dirait Loïc. Oui. Merci. Cet après-midi, en plus. Alors, tiens, voilà. Moi, je suis un peu trop ému parce que je n'ai pas l'habitude de me trouver trop comme ça parce que je suis un peu individuel. J'essaie de faire quelque chose pour quelque chose. Donc, j'essaie de graver dans mes rochers un petit peu le respect de l'être humain. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est très agréable. Et qu'est-ce que vous avez appris alors ? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vraiment appris cet après-midi dans les deux ou trois sessions ? Ah, qu'est-ce que j'ai appris ? Oui. J'ai appris que j'ai peur des choses et qu'aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Il y a des gens formidables, des gens qu'assez souvent, on n'arrive pas à croire en eux. Et puis, par un mot, comme madame Laetitia, par un mot, pour un anniversaire, donc qui m'a invité de venir ici, j'ai découvert qu'on peut faire beaucoup de choses, trouver des gens formidables, des associations et faire mieux pour aider l'être humain. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose que Laetitia donne son cadeau. C'est Loïc qui finance. C'est génial. C'est le meilleur rôle. Maintenant, on a quelques sponsors, donc ça va, cette fois-ci, on a pu... C'est la première fois qu'on n'est pas en déficit à Clermont pour le Social Selling Forum, donc je tenais à vous le dire. On en rend pas un Social Selling Forum positif, financièrement. C'est la première fois que ça arrive en 4 ans. Donc, je remercie tous les sponsors. Ça m'a bien aidée pour une fois. Alors, le choix est difficile. Alors, je vais éliminer Océane, mais on ne veut pas, mais tu as un peu trop fait la pub de GFS pour moi. Je crois que ça s'est bien senti. Les filles, c'était difficile. Mais alors, moi, mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous ai fait parler aussi. C'est un petit peu vu. Mais le côté humain, je le trouve vraiment très beau que vous mettez en avant depuis cet après-midi. Alors, il est venu... On ne se connaît pas, il faut savoir. Donc, il n'y a pas de favoritisme, du coup, dessus. Mais c'est que dans toute la stratégie que j'ai mise en place pour faire venir des gens au Social Selling Forum, j'ai souhaité les anniversaires via les réseaux sociaux à tous les gens que j'avais sur mes contacts. Donc, j'ai un petit peu de monde sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et il fait partie des gens qui m'ont répondu et avec qui on a échangé encore jusqu'à hier soir à 23h. On continuait d'échanger pour venir. Il devait venir une heure. Il est resté toute l'après-midi parce qu'il a trouvé ça super bien. Donc, je pense qu'il mérite amplement le cadeau, du coup. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc, si vous me permettez. Oui. Donc, je cherche, je cherche donc à pouvoir un jour laisser mon parc. J'avais décidé de le laisser soit à les handicapés, soit le surfélin, soit à l'handicap. J'ai trois associations. La première, c'était les surfélants. Pourquoi ? Parce que les surfélants, ils ont toujours besoin d'un père, d'un soutien ou de l'amour. Parce que souvent, dans les familles, on a tendance à ignorer les parents ou à ignorer les enfants. Deuxièmement, les handicapés, puisque, justement, maintenant, ils ont été très, très exclus de la société. Et je voudrais qu'on les mette en avant. Je trouve beaucoup qui sont en grand cœur, qui sont bien plus capables qu'en eux, mais qu'on les rachète. Et je dis qu'il ne faut pas racheter. Je dis que donner la main à l'handicap, donner la main à celui qui est plus fleuble, c'est beaucoup plus intéressant que donner la main à celui qui est aux yeux. Il n'en a pas besoin, puisqu'il a monté, il est très haut. Donc, il n'en a pas besoin qu'on lui donne encore la main pour monter. Ce qu'on a besoin de monter, c'est ce qu'on sait qu'ils sont en avant, de respecter l'être humain. Merci ! On l'applaudit encore ! Bon, c'est la fin de ce forum dans quelques minutes. C'est le moment des remerciements. Alors, évidemment, je vais laisser Laetitia, l'organisatrice régionale, remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué. Mais moi, je veux remercier Laetitia. Alors, je l'ai déjà fait avec le petit cadeau, mais quand même, Laetitia... Là, c'est mon meilleur moment de la journée. Prenez les photos, prenez les photos. Voilà, prenez les photos. Je fais ça. Parce que pour les gâts, vous, c'est pas souvent, profitez-en. Merci, Laetitia. Je peux vous dire que ça n'a pas été obligatoirement très facile parce que la chose qu'on avait fait avec Laetitia, c'est qu'on avait malheureusement choisi la date avant le lieu. Je peux vous dire qu'on a galéré avec Laetitia pour trouver le lieu, finalement. Et donc, si l'année prochaine, si vous avez un lieu qui est prêt à nous accueillir généreusement, lui nous a accueillis relativement généreusement. Donc, on remercie le château de la Baptiste. Voilà, on va tous remercier... Comment il s'appelle, le patron ? Vincent Salès. Vincent Salès. Voilà. Mais je peux vous dire qu'il y a un mois ou trois semaines, on n'avait pas encore le lieu. Donc, il vaut mieux d'abord choisir l'école ou l'université qui nous accueillent pour ensuite définir la date à l'avenir. Mais en tout cas, Laetitia, bravo pour ta constance. C'est le quatrième Social Selling Forum que tu fais avec nous, avec moi. Oui. Un cinquième l'an prochain. Peut-être en hybride complet, cette fois-ci, avec également du streaming. Là, on a fait qu'on enregistrait un peu les vidéos. Je te laisse faire le reste. Effectivement, on fera... Oui, la poitrine. On fera un cinquième Social Selling Forum l'année prochaine avec grand plaisir. J'ai des personnes qui m'ont déjà dit que maintenant qu'elles avaient participé, elles voulaient être intervenantes, comme Élise. Donc, j'ai déjà une intervenante pour l'année prochaine. Donc, on est obligé de le faire. Merci Élise. Là, on est coincé. On n'a pas le choix. Je tenais à remercier, moi, effectivement, tous d'être venus parce qu'un forum, ça existe, en fait, parce qu'on a des personnes qui viennent bénévolement, donc des animateurs. Il y en a qui viennent d'un peu plus loin que d'autres. Dominique, Toulouse, Jean-Pascal, la région parisienne. JC qui a fait le mur un petit peu par moment. C'est un petit peu notre électron libre. Lui, par contre, il s'est barré de ses ateliers par moment. Mais qui vient aussi de la région parisienne. Il a fait le mur sur un atelier, il faut le savoir. Donc, voilà, qui est-ce qui vient d'un peu loin à prendre à Bastien aussi. Et puis, tous les locaux, parce que les locaux, vous avez répondu présents, il y a un bon moment. Certains, un petit peu pris par surprise, comme Dahlia, croisé sur un after work. Ou Stéphanie, à qui j'ai dit cette année, tu fais une keynote. Elle est presque partie en courant quand je lui ai dit ça. Donc, les gens, effectivement, restent. Et puis, je voulais faire un remercie tout particulier à Émilie Rose. Parce qu'Émilie Rose, elle est venue bénévolement. Elle recherche une alternance. Donc, on va faire un petit message aussi. S'il y a un certain qui veut avoir une alternante motivée. Je l'ai eu en stage, moi, pendant huit semaines. Je vous la recommande. Donc, je ne peux pas faire mieux. Et puis, elle est venue aujourd'hui. Quand je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour faire des photos. Elle m'a dit, mais j'adorerais, le lieu est superbe, j'arrive. Et elle est restée toute la journée, bénévolement. Elle est là depuis 7h du matin à faire des photos pour que vous ayez des photos souvenirs. Et on vous mettra tout ça, bien sûr, à disposition. Elle est avec son matériel personnel aussi. Donc, il faut le savoir. Donc, merci, Émilie. Et puis, il y en a deux qu'on n'arrive pas à faire mieux. Et puis, vous en avez deux qui sont derrière, à priori, qui se cachent. Il y a Chloé et Thiago qui sont là-bas. Il y a Chloé et Thiago, j'aimerais bien que vous veniez tous les deux. Voilà, ils arrivent. Parce que du coup, si on a eu le succès aussi de cette journée, ils m'ont supportée depuis un mois et ce n'est pas forcément toujours cadeau. Ils ont aussi mal dormi que moi la nuit dernière, il faut le savoir. Donc, on a fait 4 heures de sommeil à peu près, presque à nous trois, je pense. Et puis, hier, depuis lundi, on est là tous les trois pour que vous ayez des chaises, pour les poser, pour les installer. Ils ont assuré la logistique comme des chefs, ils se sont débrouillés tous les deux. Donc, je tenais à vous remercier. Et puis, il ne faut pas oublier tous les étudiants qui vous ont aidé aussi sur la logistique, qui vous ont scanné les passes sanitaires, qui vous ont aidé pour les pauses café, vos orientés, etc. On a eu toute la classe à Thiago qui est venue nous prêter main forte et qui sont venus ce matin dès 7h30, malgré que l'école leur ait dit de venir qu'à 8h30, je tiens à remercier Océane pour ces informations contraires. Donc, ils sont quand même venus. Ils ont fait une heure bénévolement sans rien demander et ils n'étaient pas obligés non plus. Merci à tous. Et puis, je terminerai avec nos sponsors parce que, comme je vous l'ai dit en rigolant tout à l'heure, c'est vraiment la première année qu'on a l'équilibre financier sur le Social Selling Forum de Clermont-Ferrand. D'habitude, c'est les autres Social Selling Forum avec les soutiens nationaux comme Dominique qui nous permettent d'éponger les dettes de Clermont. Donc, merci Dominique, déjà en temps habituel. Mais là, cette année, on a effectivement Laurent qui a répondu présent pour la deuxième fois. Il va nous faire une troisième. Laurent, jamais 203. T'es prévenu comme ça. Christophe qui m'a donné son accord dès le mois de juillet aussi. Et puis, Marc à qui j'ai un petit peu sauté dessus pour lui demander des sous. Donc, du coup, je vous remercie tous les quatre d'avoir sponsorisé, d'avoir apporté plus GFS avec l'équipe logistique et la partie financière, d'avoir été derrière nous, nous avoir permis effectivement d'avoir ce lieu et d'avoir cette organisation. Merci, on applaudit. Alors, d'habitude, à la fin d'un Social Selling Forum, on fait une photo de famille ici, mais avec les masques, je ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'on doit faire une petite photo là ? Comme ça, on peut avec les masques. Alors, venez, venez. On ne verra pas nos sourires, mais... Venez avec vos masques, laissez vos masques. On va faire une photo masquée pour ceux qui veulent. Vous n'êtes pas obligés ? Oh, mais je vois qu'il y a Nicolas qui est là, il n'a pas parlé. Nicolas, d'ailleurs, il ne t'a pas donné ton retour d'expérience, mais tu es tellement inhabitué, toi. Oh là là. Bon, mettez-vous... Attention. Où est-ce qu'elle est, notre photographe ? Elle est là-bas ? Tu peux prendre la photo ? Alors, voilà. Comme ça. On laisse encore la vidéo pour marcher. Faites attention. Respectez les gestes barrières. Laissez vos masques sur les... Voilà. À côté de Loïc. Oui, éteins-le, éteins-le. Loïc ? Attends, on va l'éteindre comme ça. Ah, tu sais, l'éteindre, c'est ce que je cherchais. Ah, il faut laisser le voir. Loïc, est-ce que les participants font partie de la famille ? Tout le monde fait partie de la famille. Mais bien sûr, tout le monde. Alors, évidemment, pourquoi vous croyez qu'il n'y a que des animateurs ici ? C'est un peu compliqué. Ah oui, alors là, c'est un peu compliqué. On verra. Il faut que tu montes sur un truc, là. Attends. On ne rentre pas dans le cadre. Ça marche à la vidéo, là. Et c'est bon. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. J'arrive. Tu veux une photo sérieuse ? Non, on fait, je ne sais pas, enfin. Allez, oh, vas-y. Un, deux, trois, déclame-la-monde. Mais on prend le genre. Aïe, aïe, j'ai mal au genou. Ça y est, c'est fini. Ouais ! De toute façon, un beau sourire. Ah, il y avait un beau sourire, là. Le beau sourire. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est bon. On le voit aux yeux. On le voit aux yeux. Regarde les yeux pétillants. Allez, merci. Nickel, bon. Merci à tous. Et on remballe, on remballe. On remballe. Eh, je n'ai pas été mal, je n'ai pas pu parler. Merci. Merci. Merci.